Quand on parle d'un projet d'accès à l'eau, en fait les gens avant ils avaient forcément déjà accès à de l'eau puisque sinon ils ne seraient pas en vie, mais ils allaient la chercher très loin souvent, très loin de l'eau sale ou qui coûte très cher. Et généralement ça c'est les femmes qui le font, c'est ce qu'on appelle la corvée d'eau parce que c'est elles qui ont cette charge et donc elles portent l'eau de loin. Ça veut dire que d'une part elles risquent de se faire mal, ça leur prend énormément de temps, parfois ça peut être trois, quatre heures dans une journée tous les jours aller chercher de l'eau pour la famille. C'est les femmes, les petites filles aussi. Et puis en plus souvent comme elles y vont le soir après les activités, c'est le moment où en fait elles vont être en danger et elles risquent de se faire attaquer. Pour l'assainissement aussi, c'est beaucoup plus gênant quand on n'a pas de toilette chez soi d'aller faire ses besoins dans la nature quand on est une femme que quand on est un homme. Et c'est aussi une question de dignité. Et enfin également pour les petites filles dans les écoles, en réalité on s'est rendu compte que quand les toilettes sont pas séparées entre filles et garçons, la scolarisation des petites filles est beaucoup plus faible que celle des garçons et en particulier à partir de la puberté puisqu'il y a toute la question de la menstruation qui gêne les petites filles pour aller à l'école quand il n'y a pas de toilette dédié à ça. Alors quand on monte un projet d'eau et d'assainissement donc qui va beaucoup modifier la vie des femmes puisque c'est leur emploi du temps en premier qui va être modifié, c'est très important de prendre en compte ça dans le montage du projet puisque en fait ce temps disponible qu'elles vont avoir, il peut être utilisé à différentes choses. J'avais vu une évaluation qui avait été faite par Esther Duflo d'un projet au Maroc où en fait elle avait montré que le fait d'avoir des branchements à l'intérieur des maisons, ça avait permis aux femmes d'avoir plus de temps libre et donc d'avoir plus de loisirs, de regarder plus la télé, d'avoir plus une vie sociale et je pense que ça c'est aussi une façon de modifier et des impacts que nos projets ont sur la position de la femme. Ensuite on peut aussi voir et c'est pour ça qu'on le fait aussi, pas uniquement pour des questions de genre mais également pour que les projets marchent, que comme les femmes ont un rôle particulier dans la gestion de l'eau, quand on les associe de façon assez proche au projet pour définir où on va placer les bornes fontaines, dans les associations d'usagers, dans la conception de la façon dont on va sensibiliser l'hygiène dans les écoles, l'intégration également de l'homme qui doit être sensibilisé aussi parce qu'il sert de modèle et il doit jouer son rôle et donc tout ça c'est des choses qu'on va prendre en compte et donc quand les femmes sont associées souvent c'est des projets qui ont des meilleurs résultats et qui marchent mieux et ça c'est un point très positif et qu'on va faire donc à la fois pour des questions de genre mais aussi juste pour la réussite des projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !